... Bonsoir à tous, c'est Camille. Je vous retrouve pour le dernier chapitre de Belle Amie. Nous en étions restées au divorce prononcé de Georges Duroy qui avait pris sa femme en flagrant délit d'adultère, Madeleine Forestier, et qui courtisait Suzanne. Eh bien, juste avant ce dernier chapitre, Belle Amie a réussi à enlever Suzanne pour forcer ses parents à accepter son union. Nous allons donc assister à son remariage. La disparition de Suzanne fut expliquée aux domestiques par un envoi brusque au couvent. Et M. Walter répondit à une longue lettre de Duroy en lui accordant la main de sa fille. Belle Amie avait jeté sa tipitre à la poste au moment de quitter Paris car il l'avait préparée d'avance le soir de son départ. Il y disait, en termes respectueux, qu'il aimait depuis longtemps la jeune fille, que jamais aucun accord n'avait eu lieu entre eux mais que, la voyant venir à lui en toute liberté pour lui dire « je serai votre femme », il se jugeait autorisé à la garder, à la cacher même, jusqu'à ce qu'il eût obtenu une réponse des parents dont la volonté légale avait pour lui une valeur moindre que la volonté de sa fiancée. Il demandait que M. Walter répondit poste restante, un ami devant lui faire parvenir la lettre. Quand il eût obtenu ce qu'il voulait, il ramena Suzanne à Paris et la renvoya chez ses parents, s'abstenant lui-même de paraître avant quelque temps. Ils avaient passé six jours au bord de la Seine, à la Roche-Guillon. Jamais la jeune fille ne s'était tant amusée. Elle avait joué à la bergère. Comme il la faisait passer pour sa sœur, il vivait dans une intimité libre et chaste, une sorte de camaraderie amoureuse. Il jugeait habile de la respecter. Dès le lendemain de leur arrivée, elle acheta du linge et des vêtements de paysanne et elle se mit à pêcher à la ligne, la tête couverte d'un immense chapeau de paille. Elle trouvait le pays délicieux. Il y avait là une vieille tour et un vieux château où l'on montrait d'admirables tapisseries. Georges, vêtu d'une vareuse, achetée toute faite chez un commerçant du pays, promenait Suzanne, soit à pied, le long des berges, soit en bateau. Il s'embrassait à tout moment, frémissant, elle innocente et lui prêt à succomber. Mais il savait être fort. Et quand il lui dit « Nous retournerons à Paris demain. Votre père m'accorde votre main. » Elle murmura naïvement « Déjà, ça m'amusait tant d'être votre femme. »